Coucou Niko, comment ça va ? Coucou Bastia, ça va et toi ? Tu as remis de la route du rock ? Non, clairement pas. Il va me falloir, comme tous les ans, 4-5 jours, quelque chose comme ça. On ne va pas parler de la route du rock, on va parler de rock en scène. Avec plaisir. Gros festival parisien, voire un gros festival français qui se déroule tous les ans à la fin du mois d'août. Alors là, cette année, c'est du 28, 29, 30 août, avec des immenses têtes d'affiches. Donc là, cette année, il y a Libertins, il y a Franz Ferdinand Esparce. Chemical Brothers. Chemical Brothers, surtout. Il y a Thémy Palak, beaucoup de gens attendent. Il y a Fuzz, qu'on a pu voir à la route du rock. Exactement. Mais il y a surtout aussi pas mal de petites pépites, des découvertes. Et on va parler de ça justement parce que tu fais partie du jury avant scène et Ile-de-France qui mettent en avant justement des groupes français, des groupes français, des groupes français, des groupes franciliens sur la scène de l'industrie, sur la scène Ile-de-France. Il y a quoi ? Il y a 6 groupes sur l'industrie ? Il y a 9 groupes sur l'Ile-de-France ? Qui pour le coup avant était plus un espace où les gens entraînaient avec des concerts. Et là, on essaye de mettre en avant davantage année après année les groupes qui jouent parce que c'est vraiment l'occasion de faire des super découvertes. Et puis ouais, c'est des pépites rock du rock français actuellement. Mais ça va un peu dans tous les sens. Pas que rock d'ailleurs. Et du coup, il faut juste préciser que c'est quelque chose qui a même pu mettre en avant Dufov qui va jouer aussi sur les grandes scènes cette année. Exactement. Qui a pu mettre en avant League One The Creed, etc. Si on remonte au début de rock en scène. Il y a beaucoup de groupes qui y passent. Il y en a dont on n'entend plus parler parce que c'est la règle du jeu. C'est la loi du marché. Et non, c'est vraiment pour le coup l'occasion de mettre en avant les grandes deux mains. Et qui est-ce qu'on pourra voir cette année ? Beaucoup de monde, Bastien. Alors, tu veux que je commence par quoi ? Commence par le groupe, toi, qui a un peu ton coup de cœur. Tous les groupes, tu les as vus. Tu les as choisis avec le jury. Exactement. Je ne suis pas tout seul. On est cinq dans le jury des avant-scènes. Il y a donc François Missonnier qui est le patron et fondateur de rock en scène. Il y a Gwen qui bosse avec François qui est également dans le jury. Il y a Marion qui est une tourneuse. Elle va avoir trois concerts par soir. Je ne sais même pas comment elle fait. Il y a Pascal qui est le boss de l'EMB. L'EMB, la salle de Sanois qui lui aussi a la chance de voir énormément de groupes. Et de les voir grandir et beaucoup de découvertes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se réunit tous les cinq à la fin de l'année. Par exemple, quelque chose comme ça, novembre à peu près, on commence à faire une liste. Une liste de tout ce qu'on aime, même de tout ce qu'on n'aime pas, mais de tout ce qui est potentiellement intéressant. Tout ce que vous aimerez voir et faire découvrir. Voilà, éventuellement. Exactement. Mais on se retrouve avec une liste de 150 noms pour le coup. Et on doit donc évidemment trier. Et à partir de là, on écoute tous ce qui a été proposé par les autres. On fait un premier tri en fonction de ce qu'on aime, selon ce qu'on peut écouter sur Internet ou pas. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce tri-là, on va les voir sur scène. On va tous les voir sur scène. Parfois même tous plusieurs fois. Parce que les avant-scènes, on n'est pas là pour faire jouer ses potes. Il y a un vrai enjeu pour les groupes. L'idée, c'est que ce soit un concert qui serve leur carrière. L'idée, c'est que ce soit un concert qui accompagne la sortie d'un EP. Donc, c'est sûr que si le groupe n'a pas sorti un seul titre, a juste trois démos, a pas de manager, et vient tout juste de trouver son nom, même si c'est le groupe de mon petit cousin, je ne le ferais pas jouer sur la scène Île de France. Il faut qu'il ait même la capacité de jouer à la fois sur une scène qui peut faire 3000 personnes à l'industrie, et une scène qui peut faire 300 personnes à l'île de France. Il faut qu'il ait le niveau, parce que c'est aussi la réputation de rock en scène qui est en jeu, forcément, mais c'est l'action du groupe. C'est avant tout un concert qui peut être déterminant. C'est-à-dire que dans nos critères, il faut évidemment qu'on aime, à la grande majorité. S'il y en a quatre sur cinq qui aiment, dans ce cas-là, il y a des discussions. Et ça arrive, ça arrive souvent. Mais après, c'est très important de se dire qu'il faut que ce concert-là soit une étape dans la carrière du groupe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un concert qui accompagne une sortie, un concert qui aura un sens promotionnel. Il ne faut pas que ce soit juste un concert comme ça, histoire que ça fasse bien sur le CV du groupe. Dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt et il y a beaucoup d'autres groupes à qui ça pourrait plus servir. Donc voilà, ça fait partie de nos critères. C'est un 30-1 comme on l'entend, mais comme on l'entend dans un sens vraiment artistique, parce qu'il n'y a pas forcément d'argent à l'appeler. C'est juste la possibilité de mettre les groupes en avant devant un public féru de rock et qui vient voir à la fois des gros noms, comme je le disais, mais surtout ces petites découvertes. Absolument. Il y a qui qu'on pourra voir cette année ? Alors moi, j'ai deux... On va commencer par les coups de cœur. J'ai deux coups de cœur, un sur... De gros coups de cœur, parce que je les aime tous chacun à leur manière. Mais non, non, j'ai deux coups de cœur. Le premier sur la scène de l'industrie qui s'appelle DBFC. DBFC, c'est le nouveau... Électro-rock ? C'est électro-rock, exactement. Ou électro-pop. C'est le nouveau projet d'un mec qui s'appelle Dombrance, qui est dans le business depuis longtemps, qui est un musicien extrêmement talentueux, producteur extrêmement talentueux également. Électro-pop ? Exactement, absolument. Ça remonte à loin, donc il a un nouveau projet que j'ai eu la chance de voir au Bataclan. Ils avaient joué à mille et demie, c'était vraiment, vraiment, vraiment la folie. Et donc voilà, c'est un son extrêmement moderne, extrêmement dansant. On a assez hâte de voir ce que ça peut donner en journée. C'est pas une scène de l'industrie. Ouais, voilà, ce que ça peut donner en festival. Mais vraiment, ça, c'est un immense coup de cœur. Ils n'ont que des tubes quasiment. Et ça, c'est hautement respectable. Donc ouais, je suis très, très fan. Du coup, eux, ils ont un EP, un album déjà fait sorti. Comment ça se passe ? Bon, ne t'inquiète pas, je mettrai les liens quand même. Non, mais moi, j'ai tout. En fait, moi, je connais tout, mais ultra en vrac. Mais je peux te le dire. Après, du coup, c'est quoi ton autre coup de cœur ? Alors, mon autre coup de cœur... Mon autre coup... Mon autre... Ha ha ! Tu le gardes, ça. Ah, il est 8 heures, tu as déjà pour récler. Il est... C'est la route du rock, je n'arrive pas à m'en remettre. Non, mon autre coup de cœur, c'est un mec qui s'appelle Lewis Evans, qui lui jouera sur la scène de l'Île de France. Lewis Evans, c'est un mec qui est né à Liverpool, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans et qui est arrivé en Normandie, la Normandie du Bas, donc du côté de Saint-Lô et de Caen. Il a monté un groupe qui s'appelait Les Lanskis. Et là, enfin, il vole de ses propres ailes, donc il se lance en solo. Il a un premier album qui sort à la rentrée. Et donc, ce concert en rock en scène va justement accompagner, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la sortie de cet album. Et c'est un mec extrêmement charismatique. Sa musique, c'est de la Saoul, je crois. C'est complètement... C'est pop. Alors, c'est beaucoup moins rock que Les Lanskis. C'est complètement pop avec, oui, des accents soul de temps en temps. Parce que Saoul est incroyable. Et voilà, il a une voix un peu crooner moderne. On sent que le mec... On sent que le mec, il a envie de vivre dans l'album Pet Sounds des Beach Boys. Voilà, c'est un... C'est mon truc que l'art face, celle-là ou pas ? Non, c'est vrai. Donc voilà, et un mec en plus qui a une vraie ambition, c'est-à-dire que par exemple, il vient d'une culture plutôt pop-rock, plutôt anglo-saxonne. Et là, sur son album, il a invité Gaëtan Roussel. Sur le papier, c'est bizarre d'inviter un artiste de variété. Je respecte le mec parce que je trouve que c'est de la bonne variété, mais ça reste de la variété. C'est étrange de l'inviter sur cet album. Et en même temps, ça dénote quand même une certaine ambition de la part du mec déjà, de la part de Lewis. Et en même temps, une vraie ouverture d'esprit. Et le morceau avec Gaëtan Roussel est extrêmement... Les morceaux avec Gaëtan Roussel sont extrêmement réussis. Donc c'est un mec, je pense, qui pourrait aller très très loin. Et je pense qu'il s'est vraiment trouvé en solo par rapport à ce qu'il faisait en groupe. Pour l'avoir déjà vu, c'est vrai que c'est un petit groupe qu'il ne faudra pas louper. Alors, pour ceux qui aiment et qui connaissent, il y a déjà Saint-Colin Brought & Bones, c'est un peu la même idée charismatique du mec qui donne tout. Absolument. Un peu de chubby en plus. Ah ouais, non franchement, il est vraiment super sympa. C'est exactement ça. Après, donc du coup, il y a aussi, moi j'ai un coup de cœur que j'ai pu voir aux Eurocans, c'est Jeannadette. Oui. Que j'ai rencontré aussi. Absolument. Qui est une fille formidable, avec son trio aussi derrière, avec elle, qui apporte un rock ténébreux, électro, pop et qui va dans tous les sens. Et ça, je pense que c'est un groupe qu'il ne faudra pas aussi louper. Et Jeannadette, pour le coup, il y a eu énormément de discussions par rapport à ça parce que… C'est pas un jeune talent du coup. Si. Alors, c'est là où est-ce qu'on se situe. C'est-à-dire que son album, il est sorti, elle a énormément de concerts dans les pattes, elle a une énorme tournée. Donc, on pourrait se dire, voilà, mais en même temps, un concert rock en scène, ça ne va pas l'aider particulièrement, en tout cas moins l'aider que, par exemple, Lewis Evans. Sauf qu'en même temps, on essaie aussi de ne pas être dans cet état esprit. C'est-à-dire que Jeannadette, premier album, made in France, on sait qu'en live, ça va être quelque chose de sublime parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Après, oui, elle a une pub qui passe à la télé pour son album. Et en même temps, on n'est pas là non plus pour être prétentieux, pour dire, attendez, 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 nous, on va vous présenter que des groupes. Donc, vous n'avez jamais entendu parler. Il faut quand même assurer sur une scène devant 3000 personnes minimum. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, voilà, c'est important aussi d'avoir ce genre de groupe. L'idée, ce n'est pas forcément de faire découvrir des groupes bruts. L'idée, c'est aussi d'accompagner l'époque et d'accompagner les talents de l'époque. Et Jeannadette, elle rentre complètement là-dedans. L'année dernière, on avait fait jouer Jessica 93, qui est un mec qui n'est plus jeune au sens teenage, qui doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Et il y a un journaliste qui avait écrit un article en disant, non mais attendez, c'est n'importe quoi. Les avant-scènes, c'est censé être des découvertes. Jessica 93, c'est un vieux et en plus, c'est un des plus gros vendeurs français. Certainement un frustré. Alors, je ne sais pas où il a lu que Jessica 93 était un des plus gros vendeurs français. Mais clairement, c'est faux. Je pense même que c'est un des plus petits vendeurs français. Et puis, là, j'en s'en fous. Là, j'en s'en fous. Voilà, on n'est pas là pour faire du jeunisme. On s'en moque complètement. Si c'est bien et que ce concert accompagne quelque chose dans la carrière du groupe, et si nous, de ce qu'on a pu voir sur scène, on a été bluffés, on le fait. Après, Jessica 93... Si ce groupe mérite d'être vu et partagé au Festival des Troisiens, tant mieux. Parce que c'est certains qui vont apprécier l'anadette. Absolument. Comme sur Rock'n, ça s'est super intéressé. Le public était... Alors, elle avait ouvert le dimanche la plus mauvaise scène qu'on peut avoir, je pense, sur Rock'n. Et derrière, c'était franchement génial. Et pour finir sur Jessica 93, l'idée de faire jouer à 15h, sur une grosse scène, parce qu'elle était sur la scène de l'industrie, un mec tout seul sur scène, qui fait énormément de bruit, bah oui, on a relevé le pari. C'était vachement mal. Après, il y a aussi Forever Pavot. Ouais. On a pu voir à la route du Rock. Absolument. Dans des conditions un peu particulières. Les gens liront les chroniques. Il devait jouer sur la plage, mais il y avait un temps de merde. Voilà. Ça, c'est la route du Rock. Et comme là, à Paris, il fait très beau aussi. Bon, bah alors Forever Pavot, c'est aussi un coup de cœur pour toi ? En tout cas, moi, c'est un coup de cœur pour moi. Forever Pavot, c'est un vrai... Ouais, c'est un vrai coup de cœur. Le premier album est disponible. Je le recommande chaudement pour tous les amateurs de psyché, et en même temps, pas le psyché qui te perd. Si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est pas... Comme le psyché, premier album, n'était pas là. C'est pas des morceaux qui s'étirent sur 15 minutes. C'est pas... C'est psyché, mais avec une basse pop, quand même. C'est extrêmement mélodieux. Et voilà. Et sur scène, on a eu la chance de les voir plusieurs fois sur scène. On était ensemble à la route du roc, mais on était allé les voir avec les avant-scènes au point éphémère à Paris. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de doutes. Chaque année, il y a des groupes où, finalement, il n'y a pas énormément de doutes sur leur présence aux avant-scènes. Quoi qu'il arrive, on va les voir. Quoi qu'il arrive, on va les voir, parce que parfois, il y a des surprises. Mais typiquement, l'année dernière, Feux-Shatterton, quand on s'est retrouvés pour discuter de qui on allait faire jouer, Feux-Shatterton, ça a été comme une évidence. Et cette année, c'était Forever Pavot, qui était comme une évidence. Après, parfois, je ne vais pas citer les noms, mais parfois, il y a des groupes où on se dit c'est quasiment sûr qu'ils vont en être. On va les voir sur scène. On est là, non, non, ce n'est pas possible. Et d'autres où on se dit, non, on ne va pas les faire. C'est trop tard. Ça n'a plus de sens. Et on va les voir sur scène. On se dit, ah non, putain, on a failli passer à côté de quelque chose. On va les faire jouer. Tu vois, il y a un groupe comme ça cette année. Et donc voilà. Mais Forever Pavot, pour le coup, faisait partie des évidences qu'on est allé voir. Et évidences confirmées. Donc voilà, ils sont là. Et en plus, pour le coup, Forever Pavot, concerts en extérieur, parce qu'ils jouent sur la scène de l'industrie, au soleil et tout, ça ne peut qu'être bien. Ça ne peut qu'être bien. On ne va pas tous les citer parce qu'il y a quand même... Il y a beaucoup, ouais. De toute façon, je mettrai les liens dans un article. Et les gens pourront découvrir et écouter tous ces groupes. Et de façon, les voir aussi raconscènes. Et on va parler un peu de toi et de raconscènes. Donc du coup, pourquoi ce festival ? Il est particulier pour toi ? C'est mon premier festival. C'est mon tout premier festival. L'année de la première édition, il faut se souvenir que c'était une seule journée. Un mercredi. Je crois que c'était un mercredi en plus. Et j'avais 17 ans et on était une bande de potes qui découvraient le rock. Donc on commençait à Rouen. C'est pas à Rouen. Exactement. Exactement. T'es très bien renseigné. J'ai eu une amiche Wikipédia. Et on découvrait le rock en fait. Et voilà, on commençait à s'échanger. Nos albums, c'était deux ans après les Strokes. Donc on était dans une certaine, un an après les Vines. C'était super excitant. Et un de mes potes me dit, il y a ce festival qui se lance. Ça s'appelle Rock en Seine. C'est à Saint-Cloud. C'est pas loin de chez ta grand-mère. Viens, on y va. Et c'était la première édition. Donc il restait des places trois jours avant. Quelque chose comme ça. Moi, je bossais chez Franprix à l'époque. Voilà, un summer job comme tant d'autres. J'ai démissionné. Je me suis barré de la baraque. Et j'ai laissé le chien enfermé dans la cuisine. Je suis revenu. C'était une rivière de pisse. Elle n'avait pas bouffé depuis deux jours. Enfin, maltraitance. Elle a été vivante. Et on est allé voir Electric Six, Tom Macré. Il y avait Morshiba. Il y avait Beck. Il y avait Massive Attack. C'était génial. Forcément, ça t'a marqué énormément. Un premier festival, ça marque. Tu les as fait toutes les années après ? Tous les ans. Tous les ans. Et en plus, tu connais aussi mal festival festivalier et que journaliste. Tu es journaliste. C'est ça que j'aime énormément avec ce festival. Il y a tellement de festivals qu'on a le droit de ne pas aimer en Bretagne. Mais déjà, c'est la rentrée. Rock en Seine, c'est la rentrée. Rock en Seine, on retrouve tous les potes. Rock en Seine, on retrouve tous les potes. On retrouve tous les collègues. C'est le dernier week-end d'Oûte. Donc forcément, il y a un parfum de rentrée. Et puis... Et puis... Ouais... Euh... Non. Si tu n'attendais pas ce moment, est-ce que j'en ai ? Ouais. Hop, t'es allé. Et donc, Rock en Seine, c'est la rentrée. On retrouve tous les potes, on retrouve tous les collègues. Et en plus, c'est un festival qui me touche particulièrement. Parce que ma première édition, j'étais jeune fan des Strokes et des Vines. Et je découvrais le rock. Petit à petit, j'ai commencé à découvrir, à me faire une culture. Et chaque année, on continuait à aller à Rock en Seine. Et puis un jour, je suis devenu journaliste. J'ai... Donc j'ai commencé à être accrédité. Euh... Donc d'un seul coup, je faisais le festival différemment. Et puis ensuite, François Missonnier m'appelle l'année dernière pour faire partie du jury des avant-seines. Parce que voilà, il sait l'histoire que j'ai avec ce festival. Donc forcément, ça touche énormément. Et je le remercie d'ailleurs. Merci François. Donc voilà, c'est un festival qui accompagne mon parcours personnel. Et c'est cool. Ah ouais. En tout cas, merci Nico pour ce qui a payé. Merci à toi. Ah, c'est toi qui paye ? C'est moi qui paye ? On verra après, on verra après. Et du coup, nous, on te retrouve sur No Fun tous les jeudis. Voilà, exactement. Podcasts gratuits. Qui porte très mal son nom. Parce que finalement, c'est plutôt fun. On s'amuse bien. Référence aux Studies. Mais voilà, donc podcast musical qui dure 20 minutes. On parle de musique. On n'en écoute pas. C'est dispo gratuitement. Téléchargement gratos en ligne sur iTunes chaque jeudi. Une thématique chaque jeudi. Une question qu'on pose. Une question à chaque fois. On a parlé des festivals d'ailleurs. On s'est demandé si les festivals tournaient en rond. On s'est demandé si la Britpop était prise au sérieux. On s'est demandé si le rap français s'était mieux avant. On s'est demandé si les seniors du rock ne devraient pas arrêter pour de bon. On s'est demandé si le rock chinois n'était pas le vrai rock d'aujourd'hui. Enfin voilà, à chaque fois on pose une question et on en parle avec nos invités. Et ouais, contrairement ou non, on se marre plutôt bien. Et puis tu chroniques aussi les albums, les sons, etc. sur Dum Dum. Voilà, Dum Dum. Et puis aller faire un tour sur rockerama.com aussi. Où là on parle plutôt cinéma. Où il y a le nouveau numéro consacré à Star Wars qui est sorti. Parce qu'on est un site web mais également un magazine. Ça va, fais ta promo à la cool. Et voilà. Non mais Rockerama c'est important. Rockerama on est une petite bande de potes qui essayons de faire vivre un truc. Donc dès que j'ai l'occasion de faire la promo, je le fais. Je fais ta promo aussi. Bon je t'en remercie Nico. Merci à toi. On se dit à Rockenseyn du coup. Avec grand plaisir. Avec les K-Way, la casquette. Non ça va se calmer. Rockenseyn en général on est chanceux avec le temps. J'ai pas de souvenirs de grosse 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 pluie. Ah si, il y avait Arcade Fire. Arcade Fire c'était incroyable. Mais j'ai jamais ramené mes bottes à Rockenseyn. Toi t'es un grudge. Je t'en fous de l'avou. Je ramène mes bottes à la Audiok. Ciao, on se voit à Rockenseyn. Merci beaucoup.